C'est indéniable, le cacao et ses produits dérivés attirent toujours du monde. Illustration avec cette 8e édition des journées nationales du cacao et du chocolat. Du chocolat chaud, servi et dégusté à volonté. Le coup, il y a du chocolat noir et on voit que le chocolat domine plus que le sucre en fait. J'ai ici un chocolat à base de lait, c'est-à-dire chocolat et lait. C'est pas très sucré, mais c'est très bon. Du chocolat produit localement, savon-ménage du savoir-faire ivoirien et des ingrédients du terroir. Ici, on a le chocolat au Soumara, qui est le chouchou actuellement. On a choisi le Soumara parce que c'est une saveur locale qui a des vertus sur la santé. Donc on l'associe avec du chocolat pour faire plaisir aux consommateurs. Lorsque les participants ou bien les visiteurs viennent, ils ressentent le gruel, le vrai goût du cacao de Côte d'Ivoire. C'est ce qui les attire vers nos stands. Double intérêt pour ces jeunes visiteurs qui savourent les produits tout en renforçant leurs connaissances intellectuelles. Je suis venue ici pour voir comment le cacao se cultive. On a goûté des confitures, toutes sortes de choses. Je suis très fière, très très fière. L'un des principaux artisans de cette fierté, le Centre national de recherche agronomique, CNRA, qui met les résultats de ces recherches au service de la filière cacaoïère. Tout part de la recherche. Notre fameux cacao Mercedes, c'est le produit de la recherche. Nous sommes passés de 300 kilos à 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui. CNRA a un programme spécial sur la transformation, programme dans lequel le cacao tient une place prépondérante. Au total, une cinquantaine de stands, d'exposants, dont une dizaine de coopératives qui font découvrir au public tablettes de chocolat, poudre et beurre de cacao, liqueur de cacao et bien d'autres dérivés. Des coopératives qui ne se contentent plus de produire et vendre la fève brute, mais qui ont décidé d'apporter les contributions à la politique de transformation locale du cacao.